Bonjour docteur Franceschi, merci en tout cas de répondre à nos questions. Bonjour. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, et soyons honnêtes, ils sont nombreux, vous êtes ophtalmologiste de métier, vous avez été membre du Parti Radical dans les années 80, puis du RPF. J'ai été membre du Parti Radical dans les années 80, oui, et après j'ai intégré le RPF pour les élections européennes de 99. Vous étiez de droite, quand on est de droite, on va être candidat. Je n'ai jamais été de droite, j'ai été radical, mais je ne joue pas sur les mots. RPF, Parti Radical. Ah mais non, non, mais attention, d'abord les radicaux, dans ma famille, on est radical de gauche depuis plusieurs générations. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette bataille sur la souveraineté en 99. Quand on est un gaulliste social, on n'est pas de droite, on n'est pas de gauche, on est pour des idées pour notre pays. En 2008, vous rejoignez Jean-Nolguerini. En 2008, je rejoins Jean-Nolguerini. Vous êtes bien d'accord avec moi, il est bien du PS. Il est bien du PS, comme beaucoup de gens de la société civile, comme les gens du Modem, ça n'a pas dû vous échapper. Mais alors pourquoi avoir choisi Guérini en 2008 ? Nous avons choisi une opposition à Jean-Claude Godin. Vous ne regrettez pas d'avoir fait ce choix-là ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, les affaires ne me touchent pas. Moi, je suis quelqu'un de la société civile. Vous êtes engagé auprès de Jean-Nolguerini pour ne pas aujourd'hui votre choix ? Je ne regrette pas mes amitiés. De toute façon, la justice doit faire son travail. Je vous signale que, quand même, toutes les personnes qui sont dans cette mouvance post-affaires sont des gens qui, de près ou de loin, ont été mêlés à des amitiés avec Jean-Nolguerini. Peut-être qu'ils ont découvert entre-temps que Jean-Nolguerini, finalement, trempait dans des affaires qui étaient... Écoutez, ça, c'est votre interprétation des choses. Moi, j'attends de voir ce que la justice en dira. Je n'ai pas grand-chose à voir avec ces histoires. Moi, je gagne ma vie en tant que membre de la société civile. On ne peut pas en dire autant de toutes ces personnes qui ne sont que des politiciens payés par les fonds publics. Donc, je n'ai strictement rien à voir avec ça. Alors, justement, pourquoi... Vous avez un cabinet d'ophtalmologie qui tourne plutôt bien. Vous êtes connu dans Marseille juste à ce titre-là. Je vous remercie. Pourquoi faire de la politique ? Parce que c'est mon idée depuis très longtemps. Moi, j'étais attaché à la souveraineté nationale depuis une vingtaine d'années. Alors, est-ce qu'il faut, comme dit Marine Le Pen, sortir de l'euro ? Certainement pas, parce que ça va nous coûter encore beaucoup plus cher. Et qui c'est qui paye en dernier recours ? Eh bien, c'est le contribuable français. Le contribuable français en a marre de payer. Les contribuables marseillais en ont marre de payer pour des choses extrêmement superficielles. Et puis, surtout, pour revenir à l'échelon local, puisqu'on s'est éloigné un petit peu, il y en a marre de payer. Il ne se rend pas compte que, depuis que l'équipe est en charge de Marseille, les choses vont beaucoup mieux. L'économie va beaucoup mieux. Nous avons le plein emploi dans notre ville. La sécurité est assurée. Il faut arriver à des choses. Mais comment ça fait que Jean-Claude Godin, à chaque fois, soit réélu ? Mais Jean-Claude Godin est un excellent candidat. C'est un candidat de fédération. C'est un candidat de, j'allais dire, d'un certain consensus. Et il sera réélu demain, s'il se présente ? Ce n'est pas évident. Parce que maintenant, vous n'êtes pas sans ignorer que les déclarations de ses opposants internes... Dauphins ? Vous appelez ça des dauphins ? Vous savez que le dauphin, c'est un titre. Il faut avoir été déclaré dauphin pour l'être. Il a clairement quand même expliqué qu'il voyait bien Renaud Muselier prendre sa suite. Il ne l'a jamais expliqué de cette façon-là. Cela étant, je voudrais vous dire que Renaud Muselier, pour Marseille, ce serait vraiment le loser qui arrive à la tête de la ville de Marseille. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en 2004... Il est comme vous, il est médecin, il a une clinique qui fonctionne. Il est médecin, non, il ne pratique pas la médecine, excusez-moi. Il dirige une clinique, il est très bien. Il dirige une clinique, oui, très bien. Et puis Salam politique, il était secrétaire d'État aux affaires étrangères. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est un personnage considérable. Avec de l'envergure. Absolument. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en 2004, on lui a offert la région sur un plateau. Il a fait un score absolument qui restera dans toutes les mémoires. Je crois que nous avions 34% au premier tour. Ce qui vous donne déjà une idée de l'impact qu'il a dans la région. Et puis quand il s'est agi politiquement à Marseille de gagner la communauté urbaine qui lui était offerte sur un plateau par Jean-Claude Godin, il n'a pas été capable de fédérer sur lui les voies nécessaires pour conduire cette ville. Alors dans votre circonscription, vous allez être face à Renaud Muselier ? Oui, il se trouve que moi je suis élu du 6-8. Donc face à Renaud Muselier ? Face à Renaud Muselier. Et face à Marie-Hélène Carlotti du PS ? Marie-Hélène Carlotti peut-être sera-t-elle au PS la candidate ? Très certainement. Et vous n'avez pas l'impression de gêner l'EPS pour prendre le... Mais écoutez... Vous êtes en service commandé ou pas ? On peut imaginer que c'est les guérinistes qui vous ont demandé de venir gêner... Les guérinistes m'ont demandé de venir gêner, mais pas du tout. Si vous voulez exister face aux prochaines essences, il faut exister avec vos idées. Nous pouvons incarner un certain type d'idées. Mais pourquoi pas vous ranger derrière Marie-Hélène Carlotti ? Mais je ne risque pas de me ranger... Je ne suis pas socialiste, moi, monsieur. Je ne vais pas me ranger derrière Marie-Hélène. Mais vous n'êtes quoi alors ? Vous n'êtes pas socialiste, vous n'êtes pas l'UMP, vous n'êtes pas Modem ? Je ne suis pas l'UMP... Ben voilà, je suis un mouvement qui ne se reconnaît pas ou dans le PS marseillais ou dans l'UMP marseillaise. Vous me voyez derrière Marie-Hélène Carlotti, il faut être un petit peu sérieux quand même. Mais vous allez avoir qui derrière vous ? Parce qu'à un moment, les gens, ils ont besoin aussi de clarté. Ben je vais avoir... C'est quoi vos idées ? Toute une circonscription qui est capable de basculer vers des gens de la société civile. Moi, je crois beaucoup, beaucoup aux gens qui travaillent et qui ne sont pas des professionnels de la politique. Vous savez qu'en 2014, voire 2015, nous allons fêter les 50 ans de présence de Jean-Claude Godin au Conseil municipal de Marseille. Alors, vous savez, dans un pays anglo-saxon, on prendrait ça pour une galéjade. Eux, ils ne savent pas ce que c'est qu'une galéjade. Mais ça, c'est une galéjade. 50 ans au Conseil municipal d'une même ville et avoir encore une idée derrière la tête pour se dire, tiens, pourquoi je ne ferais pas un coup de plus ? Écoutez, on va terminer là-dessus, mais c'est presque une blague. Merci. 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 Merci.